Bonjour et bienvenue dans notre épisode du podcast du Jean de l'Anu, je suis un médio l'italien en tente de faire service civique au Jean de l'Anu. Aujourd'hui, je suis ici avec Marcine, étudiant au terminal du lycée. D'abord Marcine, est-ce que tu pourrais te présenter brefement ? Qu'est-ce que tu étudies ? Tu as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Bonjour, je m'appelle Marcine Azarko, du coup je suis albanais, j'ai 20 ans et je suis en terminal bac pro cuisine à Jean de l'Anu. Ok, du coup Marcine, tu as des origines étrangers, c'est vrai ? Tu viens du ? Je viens d'Albanie, d'une ville qui s'appelle Douros, au bord de la mer. Ok, très bien. Et tu es là depuis combien de temps ? Tu avais quel âge quand tu es arrivé en France ? Je suis arrivé en France, j'avais 14 ans, j'ai eu 15 ans en France, du coup là ça fait 5 ans que je suis au territoire français. Ok, très bien. Et tu parlais déjà français quand tu es arrivé ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je savais juste dire bonjour et ça s'arrêta là. Ok, c'est normal et c'était dur d'apprendre la langue ? Très dur, au début c'était très dur parce que je parlais avec personne, je ne connaissais personne en plus et c'était très compliqué à s'intégrer. En plus j'imagine que l'albanais c'est très différent du français ? Très différent, oui, très différent effectivement. Et d'après combien de temps tu as commencé à parler couramment français ? À parler couramment français, c'est après un an que j'ai commencé à parler. Mais à comprendre, j'ai commencé plutôt à comprendre quand les gens ils me parlaient, ils comprenaient mieux. Ok, j'imagine qu'il y a 14 ans on apprend plus vitement qu'il y ait un âge adulte. Ok, et ça a été dur et du coup maintenant on peut dire qu'il y a été bélingue. Oui, maintenant je parle couramment français, j'ai pas de difficulté à parler, à écrire un peu, mais à parler non. Oui, c'est juste que le français écrit c'est chiant. Et comment c'était l'intégration en français en général à parler la langue ? C'était dur de s'intégrer, d'être avec des amis, d'être avec un réseau de personnes autour de toi ? Quand on parle pas français, c'est dur. C'est dur s'intégrer parce qu'on va pas se comprendre. On va pas se comprendre. Et quand j'ai commencé à parler un peu, à comprendre mieux, là ça a été facile de s'intégrer. C'était facile parce que j'étais dans une classe où ils étaient ouverts de l'esprit, enfin ils étaient pas méchants, ils étaient compréhensibles. Ok. Du coup en général, l'intégration avec les français s'est bien passée, ils sont très gentils. Oui, très bien passés. C'est pour ça maintenant je parle aussi bien français. C'est grâce à ça aussi. Tu as eu la question de pratiquer. Et du coup j'imagine que tu es venu ici avec tes parents. Pourquoi vous avez choisi la France en revanche des autres pays ? Je suis venu ici avec ma mère et mon petit frère. Et bah pour mon petit frère aussi, ça a été très dur au début parce qu'il était petit, il avait 10 ans et il savait pas du tout parler. C'était très dur pour lui, plus dur que moi. Et pour ma mère aussi, parce qu'à un certain âge, on arrive pas à apprendre. Oui, c'est normal. Mais aujourd'hui, là, maintenant ça va. Mon petit frère parle tout couramment français, ma mère aussi. Ok. Et pourquoi vous avez choisi la France ? On a choisi la France parce qu'on avait de la famille en France, à Angers. Ok. Du coup, on s'est dit que ça serait plus simple de s'intégrer que d'aller dans un endroit inconnu. Oui, c'est normal. Et maintenant, comment ça se passe ? Tu te trouves bien en France ? Oui, oui, très bien. Très bien. Maintenant, c'est ma vie ici. Enfin, c'est pas que la France, c'est ma vie ici. En fait, c'est moi. J'en fais partie aussi. J'en fais partie maintenant. Et est-ce que tu ne manques jamais ton pays d'origine ? Est-ce que tu n'es jamais rentré d'après ton arrivée en France ? Ça me manque un peu. Mais surtout les personnes avec qui j'ai grandi, il me manque un peu. Mais du coup, je ne suis pas rentré depuis cinq ans en Albanie. Mais un jour, on verra bien ce qui se passera. Ok. Très bien. Et tu as dit qu'il était un bac à propre cuisine. Pourquoi tu as choisi cette filière ? J'ai choisi cette filière parce que ça me plaisait, la cuisine. Quand je faisais de la cuisine, c'était un moment où j'oubliais tout. Tous les soucis que j'avais, tout, 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 absolument tout. Et plus tard, j'ai appris aussi que mes parents, en fait, ils étaient dans la restauration quand j'étais petit. Et je pense que j'ai ça au moins aussi un peu. Ça fait partie de ton patrimoine génétique. C'est ça. Ok. Et comment tu es en terminale ? Est-ce que tu as déjà des projets futurs, des plans ? Qu'est-ce que tu veux faire après ton bac ? Oui, j'en ai. Et mon projet, c'est de continuer les études. Enfin, c'est ce que je veux faire, continuer les études. Et plus tard, pourquoi pas d'ouvrir un restaurant ? Un restaurant, des restaurants. Des restaurants. Il faut toujours être ambitieux. Très, très bien. Merci. Je te remercie d'avoir été ici avec moi. Merci. 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 C'est parti !